Musique Alors bonjour. Bonjour, aujourd'hui ça va être un petit peu un défi à relever puisque je vais parler de littérature en langue créole. Mais bon, on va essayer. Parce que ça fait partie aussi aujourd'hui, et depuis longtemps, aujourd'hui c'est reconnu de la littérature haïtienne. Rapidement, quelques rappels et des pistes de réflexion aussi. Dès la leçon inaugurale, j'ai parlé de failles constitutionnelles, de la formation sociale haïtienne. Et je rappelle que le français est une langue parlée et écrite par une minorité depuis le début. Mais évidemment, aucune société n'est stable. Cette minorité a bougé. A la fois en nombre, en composition. On va voir que ce n'est pas quelque chose qui est resté statique jusqu'à aujourd'hui. Et au contraire, aujourd'hui nous avons un certain nombre d'expériences assez intéressantes. Donc créole est une langue parlée par tous, écrite aussi par une minorité. Donc la question de l'utilisation du créole dans la littérature écrite est indissociable de celle de l'accès à l'écrit, donc à l'éducation. Même ceux qui écrivent en créole se posent toujours la question, quel public ? Parce que quand on ne sait pas lire, on ne sait lire ni en français ni en créole. Donc ça renvoie à la question de base qui est celle de l'accès à l'éducation. Mais on devrait aussi faire un certain nombre de rappels sur l'idée même de littérature. Et ça pour moi c'est intéressant. La fonction de l'écrit et de l'oral. Avec un anthropologue comme Jacques Goudy, surtout dans le texte que j'aime beaucoup qui s'appelle la raison graphique, qui montre les conséquences sur les processus cognitifs de l'invention de l'écriture. Donc ça c'est un texte aussi fondamental pour toute personne qui aborde la question de littérature orale. Ça c'est une première considération. La deuxième, quelle est la perception de l'idée même de littérature dans l'univers de ceux qui utilisent exclusivement le créole ? Qu'est-ce que ça veut dire la littérature dans cet univers-là ? C'est encore une question anthropologique. La troisième question, et ça je l'avais mentionné déjà dans la leçon inaugurale, il faut rappeler que l'idée de l'auteur comme figure prestigieuse apparaît avec la modernité européenne. Quand dans la modernité européenne on découvre ce que Barthes appelle lui-même d'ailleurs le prestige de l'individu. À partir de ce moment-là ce sont des figures individuelles qui émergent et qui prennent donc sur eux toute la lumière. Alors que la création en littérature orale étant pour la plupart collective, il n'y a pas d'auteur connu. Chaque interprète devient lui-même auteur. Donc une fois que je mets en perspective ces préliminaires, il est évident qu'on peut énormément réfléchir sur la littérature en langue créole en Haïti. Je vais aller vers d'autres considérations mondiales, régionales. Si aujourd'hui dans les Antilles, autour des côtes africaines et même dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, on trouve d'autres formes du créole parlé, avec des pourcentages de langue anglaise, de l'espagnol et du français, des dialectes africains différents les uns les autres, et ce, indépendamment des régions, de l'importance du processus de colonisation, ainsi que de la nationalité du colonisateur établi dans ces milieux. Donc vous avez différents types de créoles, différentes formes de créoles. Donc Haïti appartient à ce monde, disons, de la créolisation et de la créolisation. Je préfère ça au mot ou aux créolités. Aujourd'hui, Haïti apparaît évidemment comme un centre, avec ses 11-12 millions d'habitants, phare de la langue créole. Et on va le voir, mais il y a vraiment un foisonnement d'écrivains qui écrivent en langue créole aujourd'hui, et ce, depuis les années 50. Le premier roman intégralement écrit en créole a été fait en Guyane, en 1885, et ça s'appelle Atipa. A-T-I-P-A. Alors, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, je ne pourrai pas donner toutes les références bibliographiques à chaque fois, parce que je perdrai peut-être un quart d'heure. Donc les références vont se retrouver sur le site du collège. Autrement, ça va être très, très long. La toute première grammaire d'un créole à base lexicale française est due à un instituteur trinidadien, John Jacob Thomas, et a été publié en 1869. Donc, les tentatives de formalisation du créole ne datent pas d'aujourd'hui. Dès le XIXe siècle, il y a eu des tentatives, dans la région de l'Amérique et de la Caraïbe, de formaliser le créole. Alors, le titre, c'est The Theory and Practice of Creole Grammar, qui est apparu à Port of Spain. Pour la langue créole en Haïti, comment est-ce qu'on pourrait définir la langue créole haïtienne ? Les premiers habitants de l'île, les Indiens, alors toute une réflexion sur la chronologie, ne parlait-il pas une langue qu'on appelle le marcoris, dont le métissage, à la suite du débarquement des Espagnols dans l'île, aurait pu avoir pour résultat une première forme du créole haïtien, un mélange de langue indienne et d'espagnol. L'arrivée des Noirs venus d'Afrique a fait un deuxième mélange, un second moulage de la langue, le créole haïtien, surtout avec le marronnage de ses esclaves et des populations indiennes. Parce qu'il y a eu toute une histoire dont on ne parle pas assez, d'ailleurs, du marronnage entre les populations autochtones, indigènes, donc les Indiens, Arawaks et Caraïbes, et les populations noires. Donc il y a eu une deuxième créolisation. Et évidemment, la rencontre avec les populations françaises. Comme les autres créoles à base lexicale françaises, le créole haïtien est historiquement issu d'une situation de contact linguistique provoquée par une société coloniale, contact entre le français régional des colons venus de France. Par exemple, vous allez retrouver beaucoup de langues du XVIIIe siècle et surtout de la côte atlantique. On retrouve aussi beaucoup de vocabulaire de la marine. Par exemple, pour dire « aller très vite », « tout bouline ». En Haïti, en créole, on dit « tout bouline », mais c'est un terme de la marine du côté de la Bretagne. Le lexique de l'Haïtien, son vocabulaire, provient essentiellement du français, le français dialectal des colons. Mais sa grammaire s'est développée de la recombinaison des traits provenant du français avec d'autres substrats africains. Langues premières des esclaves transportées de l'Afrique et de la Caraïe. Mais il ne faut pas oublier que ces esclaves venaient de contrées différentes. Donc il y a eu 25 ethnies différentes qui sont arrivées dans la Caraïe. Donc la créolisation a permis la communication véritablement entre les gens, entre les populations. Alors du fait de la présence officielle du français, et c'est là que les complications commencent, et du fait des similarités entre les lexiques créoles et français, on pourrait s'imaginer que l'acquisition du français est a priori facile pour un haïtien, ou du créole pour un francophone. Eh bien, ce n'est pas le cas. Parce que cette similarité créole-français ne se limite pas à la phonologie et au lexique, et n'est même dans certains domaines que très partiel. Un discours oral spontané produit en créole peut être totalement opaque pour un francophone non créolophone. Et un discours oral en français spontané est inversement opaque, quelquefois, pour un créolophone non initié au français. Alors quand les auteurs du XIXe siècle, voulant s'inscrire dans l'évolutionnisme occidental, disaient « Ah non, 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 mais les paysans parlent français, ou bien alors ça revient un petit peu à la même chose. » Ah non, mais les vaudous ne sont que des petites danses que les gens dansent le dimanche. C'est une manière de dire « Non, ils sont civilisés, ils parlent français. » Pas du tout. Et le créole et le français ont des systèmes orthographiques très différents. L'orthographe du créole est une orthographe phonétique, donc il faut se référer à l'alphabet phonétique pour comprendre le créole haïtien. Deux ou trois autres pistes pour comprendre les textes que je vais vous soumettre. Quand, par exemple, on passe d'un mot français, pardon, quand le créole agit quand il passe d'un mot français dans son crible morphologique, par exemple, par agglutination. Donc les hommes deviennent les hommes. La santé devient la santé. Vous voyez qu'il n'y a pas d'accent sur le « e » puisque nous sommes en alphabet phonétique. Vous verrez aussi que, quand on prend l'ensemble des textes, les alphabets vont varier. Jusqu'à, peut-être qu'il y a une dizaine d'années, on a un alphabet phonétique admis avec une académie de la langue créole. Donc maintenant, il y a un alphabet officiel. Depuis qu'on a aussi introduit le créole comme langue d'enseignement dans les premières années des écoles. Donc vous allez avoir plusieurs orthographes jusqu'aux productions des jeunes poètes et vous verrez que là, il y a une uniformisation de l'orthographe. La deuxième chose qui est intéressante, par exemple, c'est la polysémie. Forcément, quand on a un alphabet phonétique, vous pouvez avoir une polysémie. Par exemple, le terme « râler ». Ça peut être, par exemple, un enfant qui marche à quatre pattes, qui apprend à marcher. Ça peut être une personne qui attire les gens vers elle, facilement. Ou enfin, « masser », un massage. Donc il faut bien comprendre dans le contexte, replacer toujours le mot dans le contexte pour pouvoir trouver le sens. Donc, agglutination, polysémie. Et puis vous avez d'autres processus aussi, la dérivation, télescopage, l'abrègement et la composition. Par exemple, au lieu de « cousine », on peut dire « cousine ». Et c'est à vous de comprendre dans le contexte qu'il s'agit de « cousin ». Il y a aussi, évidemment, beaucoup de débats, et il y en a eu, sur la coexistence des deux langues. Un petit rappel historique, enfin, anecdote historique aussi, très important. On dit que Dessaline, à un moment donné, quand un jeune était venu à sa rencontre au Gunaïve, il lui a adressé la parole en français. Il lui a dit « Comment ? » « Pourquoi tu ne m'adresses pas la parole en créole ? » « Tu ne sais pas que tu as une langue ? » Or, c'est intéressant parce que ce même Dessaline va utiliser le secrétaire parlant français, comme il a vu ses vis-à-vis envoyés par Napoléon le faire, pour pouvoir faire connaître à l'extérieur ce qu'il était en train de faire. C'est-à-dire, il préparait cette révolution, la première post-coloniale, la première post-éclavagiste du monde. Donc, il savait bien jouer sur le créole quand on était en Haïti et la nécessité du français quand il fallait et même du français châtier quand il fallait faire connaître, donner une publicité à cet événement historique qui devait être la révolution haïtienne. Mais ce débat continue, d'ailleurs, de nos jours. Aujourd'hui, la Constitution depuis 1987 précise que le créole est langue officielle tout comme le français qui seul l'était jusque-là. Mais certains linguistes comme Yves Desjeux ou certains membres de la toute nouvelle académie du créole ou des linguistes travaillant aux États-Unis pensent qu'il s'agit d'une langue du blanc, d'une langue de domination ou d'une langue étrangère. Mais la grande majorité admet que le créole doit aujourd'hui coexister avec le français et certains vont jusqu'à une ouverture avec l'anglais et l'espagnol comme langue régionale. Un pays comme Curaçao, évidemment, ce n'est pas la même population, ce n'est pas la même superficie. Les trois langues, le papamiento, l'anglais et l'espagnol, sont parlés. La plupart des gens disent que c'est une fausse idée que de dire que cette langue serait en Haïti une langue tout à fait étrangère comme n'est le coréen ou le danois. Il ne faut quand même pas exagérer. Le français fait partie de notre patrimoine comme le souligne un écrivain comme Yonel Trouillot. Le linguiste Robert Berwett-Auriole pense qu'au plan d'analyse sociolinguistique et c'est là que ça devient intéressant, il est attesté que le français depuis plus de 40 ans n'est plus la langue d'une élite en Haïti. En réalité, il a entièrement raison avec des degrés divers de compétences et de grandes lacunes, il est parlé tant par des locuteurs l'ayant appris dans l'environnement familial que en majorité par l'ensemble des locuteurs qui en font l'apprentissage à travers l'école de la République. Ainsi, le jeune créolophone Le Cité-Soleil, scolarisé en français dans un lycée de la capitale, n'appartient pas à une élite. Mais il a eu un apprentissage de la langue française à l'école. Sujet des classes populaires, il possède une relative compétence en français et c'est ce qui a changé dans les 40 dernières années. un accès à l'école d'un plus grand nombre, même s'il s'agit d'une école qui n'a pas toutes les qualités d'une école à la française ou à l'américaine, il y a un accès à l'école. Non seulement un accès, un investissement symbolique énorme des classes populaires pour l'école. Dans la configuration des rapports de classe en Haïti, le jeune créolophone de Cité-Soleil devenu bilingue créole français à travers l'école de la République n'a aucun lien social, culturel, économique avec les détenteurs réels du pouvoir économique à savoir la bourgeoisie rentière import-export. Et ça, c'est vraiment le nouveau paysage sociolinguistique en Haïti. Déjà en 1974, Georges Castra mettait en garde contre la notion de créole langue pep. C'est en créole que je dis ça. Pour lui, c'était un populisme total. Déjà en 1974, Georges Castra, militant farouche politique et à la fois du créole, écrit. Alors je traduis. L'important est ce que tu écris dans la langue et le français est aussi un moyen de le faire quand tu peux le faire. Exigence aussi forte pour l'usage du créole écrit que pour le français écrit. Il faut que le créole écrit cesse aussi, alors lui, c'est le poète qui parle, d'être un refuge pour ceux qui écrivent trois pages ou s'amusent à reprendre des proverbes qui seraient le réservoir du savoir du peuple. La littérature ce n'est pas ça. La littérature c'est une création. Donc c'est un des premiers à avoir formulé de manière théorique cette exigence de littérarité quand on écrit la langue créole. En littérature, une langue doit dire des choses qu'elle n'a jamais dites jusque-là. Et c'est ça justement le pouvoir et le mystère de la littérature, c'est justement de pouvoir dire des choses qu'on n'a jamais dites jusque-là. La langue ne transporte pas une couleur de peau, pas de langue blanche ou de langue noire, des idées blanches ou des idées noires à part les idées noires. Des savoirs peuvent et doivent être diffusés en français et c'est important pour toutes les classes. Et là, j'aimerais me référer à Derrida dont je vais parler plus loin dans son livre Monolinguisme de l'autre. Il dit cette phrase importante en disant que la seule langue que je parle n'est pas la mienne, je n'ai pas dit qu'elle me fût étrangère. Je répète, en disant la seule langue que je parle n'est pas la mienne, je n'ai pas dit qu'elle me fût pourtant étrangère. Glissant dit un petit peu la même chose, certains défenseurs du créole sont complètement fermés à cette problématique, ils veulent défendre le créole de manière monolingue, à la manière de ceux qui les ont opprimés linguistiquement. ils héritent de ce monolinguisme sectaire et ils défendent leur langue à mon avis d'une mauvaise façon. On peut considérer dans la chronologie, puisque c'est comme ça que je l'ai présenté, cinq périodes qui représentent les acquis de la littérature haïtienne d'expression créole. La première serait de 1757 à 1884. la deuxième à peu près de 1884 à 1929. La troisième de 1929 à 1950. La quatrième de 1950 à 2000 et la cinquième de 2000 à nos jours. La première période, époque très pauvre de l'expression littéraire tenue en créole. Il y a quelques thèses qui sont venus jusqu'à nous. Le thèses qu'on cite le plus souvent c'est Lisette qui était la plaine mais il y en a d'autres. Premier poème-chanson à notre connaissance de cette littérature d'expression créole écrite par Duvivier de la Mahoutière mais publiée par Moreau de Saint-Méry. Il y a aussi un autre texte qui s'appelle Évahim et Asa chanson anonyme de l'ère colonial reproduite par Étienne Descourtil qui est un autre naturaliste qui est un chroniqueur et ainsi que de nombreuses chansons écrites en créole probablement par des esclaves ou des petits colons anonymes dans les habitations d'infortunes de Saint-Domingue. Alors il y a tout un débat. Quelle nationalité donner à ces textes ? Il y avait encore un débat il y a un mois. Ouh là là. Alors pour certains ils auraient été écrits par des colons parce que les esclaves ne savaient pas écrire. Alors trois questions. Est-ce que les colons avaient-ils à cœur les chagrins de leurs esclaves ? Parce qu'en général c'était des histoires d'amour. J'en doute. Est-ce qu'il n'existait pas des esclaves de maison des affranchis qui savaient lire et écrire ? On complexifie un petit peu plus la chose que de faire de manière manichéenne. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Moi c'est ma grande question la question du patrimoine aujourd'hui. Quand on sait que par exemple aujourd'hui on doit considérer comme faisant partie du patrimoine administratif français des textes écrits en créole. Parce qu'il y avait des textes certainement je ne sais pas des avis que la population haïtienne devait connaître au moment de la colonie qui était faite en créole et qui font partie du patrimoine administratif français. Donc je crois qu'il faut essayer de sortir de ces paramètres et de ces critères du 19e siècle pour commencer à comprendre ce qu'on appelle un patrimoine ce que c'est qu'une langue qui est-ce est-ce qu'une langue est forcément liée à un drapeau et éternellement à un drapeau ou à une patrie. Alors voilà le texte. Ça n'a rien à voir avec l'orthographe d'aujourd'hui mais c'est intéressant de le lire. « Lisette quittait la plaine mon père dit bonheur à moi. » Ça n'a rien à voir avec l'orthographe d'aujourd'hui. « Gret à moi semblait fontaine. Dipi moi pas mérité tôt. La jour quand moi coupe et calme moi songez à moi à moi. La nuit quand dans ma cabane dormi dans moi qu'un béton. » « Lisette a quitté la plaine. J'ai perdu mon bonheur. Mes yeux sont comme une fontaine depuis que je ne te vois plus. le jour quand je coupe la canne je pense à mon amour. La nuit couchée sur mon lit dans mon sommet je la tiens dans mes bras. » Alors il est évident à mon avis qu'un esclavagiste je vois difficilement comment il va s'inquiéter des amours ou des chagrins de Lisette et de celui qui a écrit. Donc ça pose quand même un certain nombre d'interrogations. D'autres textes sont intéressants. par exemple des gens disent qu'on devrait mettre dans ce qu'on appelle l'art oratoire haïtien le serment du sang du 14 août 1791 au Bois Caïma qui ouvre la voie un peu à l'art oratoire des Haïtiens parce que tout le monde connaît cette référence mythique le fameux serment du Bois Caïma. Il y a un autre genre très prisé en créole pendant la colonie c'est le théâtre. Il y a énormément de pièces écrites en français mais aussi des pièces écrites en créole parce qu'il fallait avoir du public et un certain nombre d'affranchis avaient des moyens de payer des pièces des places et il y a tout un répertoire écrit en créole. Malheureusement même les spécialistes qui ont travaillé sur le théâtre comme Jean Fouchard ou Robert Cornevin disent que très peu de textes ont pu être archivés. Donc là il y a un travail à faire dans la plupart des archives pour essayer de les retrouver parce que le genre théâtral était un genre extrêmement prisé c'était la distraction par excellence de l'époque coloniale. La deuxième période 1884-1929 alors le poème qui est très connu c'est le poème Choukoun poésie écrite en créole et c'est là que la poésie en créole va commencer à voir ses lettres de noblesse. Ce poème est lu et apprécié jusqu'après j'en mis en musique il est joué dans toutes les pratiquement les fêtes folkloriques haïtiennes et c'est Oswald Durand donc Oswald Durand comme ça se prononce l'auteur du Rire et pleurs le poème Choukoun aura fait une percée fulgurante sur la scène littéraire internationale puisque c'est une chanson qui sera reprise par Harry Belafonte sous le titre Yellow Bird on entend cette chanson souvent alors évidemment c'est rapidement parce qu'il y a plusieurs choses il y a beaucoup de répétitions pardon ça veut dire en gros l'oiseau qui écoutait dans les branches l'oiseau qui écoutait dans les branches quand j'y pense j'ai de la peine parce que depuis ce jour mes deux pieds sont enchaînés donc c'est vraiment un chagrin d'amour c'est comme ça que toutes les littératures commencent d'ailleurs c'est ou la guerre ou l'amour c'est toujours les mêmes thèmes ou la mort donc là c'est une chanson et alors c'est intéressant de voir que cette littérature elle y est aussi c'est poème et chanson à la fois donc ça commence vraiment sous dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler les gens de la littérature orale il y a eu d'autres poètes comme Bassillon Kwaku et c'est un des premiers qui a été le fervent défenseur de l'intégration de la langue créole dans l'Inde trahitienne Bassillon Kwaku il y a un autre intéressant Georges Sylvain il est le premier à avoir traduit les fables adapté les fables de La Fontaine dans un registre littéraire en créole et son recueil s'appelle Crick Crack qui est apparu en 1901 et la bonne nouvelle c'est que ce livre vient d'être réédité à l'Armatan l'année dernière je crois avec une préface de Kathleen Giselle qui est une spécialiste qui s'occupe de littérature haïtienne donc le recueil en créole Crick Crack de Georges Sylvain est disponible en France enfin pour les francophones intéressant parce que la fille de Georges Sylvain Suzanne Comer Sylvain sera la première femme ethnologue anthropologue qui aura fait des recherches de terrain et qui aura fait toute une compilation sur les premières productions de littérature orale créole en Haïti au début du XXe siècle la troisième période 1929-1950 ce qui est intéressant c'est que je reviens encore une fois j'insiste là-dessus sur les écrivains de la revue indigène et sur les malentendus de cette appellation les écrivains de la revue indigène n'étaient pas des gens qui prônaient l'exaltation de la culture locale je reviens sur ça parce que c'est un malentendu qui a duré longtemps c'était des gens qui en fait ont conçu une sorte d'extension régionale vers les pays d'Amérique latine ou au contraire c'était le modernisme qui était à la mode d'un côté et de l'autre côté c'est un peu il était influencé par Guillaume Apollinaire et aussi le futurisme donc il y a très peu quand on regarde les quelques numéros de la revue indigène à part un ou deux articles qui parlent de la langue créole et Presse Mars qui parlent du vaudou la grande majorité des textes n'avaient rien à voir avec la production créole ou même je pourrais dire une valorisation de la culture locale il ne faut pas oublier que Roumain et Boire par exemple Jacques Roumain Carbois n'ont pas écrit en créole Gouverneur de la Rosée n'est pas un texte écrit en créole c'est un texte écrit en français métissé avec un certain nombre de mots créoles donc c'est un peu avec Gouverneur de la Rosée Jacques Roumain fait une sorte de créolité personnelle les écrivains de la créolité vont systématiser ou théoriser ce qu'ils appellent la créolité avec des textes avec des mélanges du français et du créole c'est ce que fait Jacques Roumain en 1944 mais ça ne va pas être véritablement suivi on verra que l'une des seules personnes qui le fait c'est Émile Roumaire qui essaie de faire un mélange dans ces textes du créole et du français et quelques-uns qui essaient aussi Émile Origo Tassot mais ça ne va pas avoir une suite la véritable suite ce seront des textes écrits en créole un exemple de ce que fait par exemple Émile Roumaire ça n'a rien à voir aussi avec l'orthographe d'aujourd'hui alors je traduis j'ai écrit poème et carnet sous carnet dans la langue Oswald Durand comme Orfèvre Sonnet qui m'ont qui comprenne ça l'unmitant barbarie intellectuelle qu'à vivre comme fauve dans la ménagerie ah j'écris des poèmes recueil après recueil dans la langue d'Oswald Durand quand j'essaie d'être un Orfèvre des Sonnets qui va me comprendre au milieu de cette barbarie des intellectuels qui vivent comme des fauves dans une ménagerie et la période qui va être la plus intéressante commence véritablement en 1950 avec un nom qu'il faut retenir c'est Félix Morissot le Roi j'ai déjà présenté ici un de ces textes que j'aime beaucoup qui s'appelle Touris on l'a vu quand il dit Touris pas grand potre trop lède trop noir et Kodako va casser quand il dit avec l'arrivée des premiers touristes en Haïti et il dit écoutez Touris ne me prends pas en photo je suis trop noir je suis trop léger ta caméra elle va se casser c'est pas possible je suis trop noir et au bout du poème il dit donne moi 5 centimes et poursuit ton chemin le même il écrit un très beau texte que les Haïtiens reprennent souvent qui s'appelle Merci Papa des Salines là il faut faire un effort parce qu'on commence à avoir arrivé aux choses sérieuses Papa des Salines Merci alors vous regardez la traduction chaque fois moi senti Samie pardon merci Papa des Salines merci Papa des Salines c'est où montrez nous chante montrez nous dit non je dis je dis je dis oui oui je dis yes ou montrez non des Salines montrez tout 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 sous la tête dit non merci Papa des Salines je dis je dis qu'il voulait expliquer dans aujourd'hui par temps passé et que oui à l'équilée la fraternité humaine l'humanité la civilisation tout ça c'est français moi même c'est des Salines qu'on est dit merci Papa alors ce qui est intéressant avec ce texte d'abord il faut situer ce texte dans la culture haïsienne c'est pourquoi il l'appelle Papa il ne faut pas oublier que c'est une culture communautaire et que celui qui a le prestige dans la cou c'est Papa dans l'univers aussi sacré le loi qui a le plus de prestige on l'appelle souvent aussi Papa donc il faut replacer ça dans le contexte c'est pas juste Papa parce qu'on dit Papa Maman c'est honorifique et c'est respectueux l'autre chose quand il dit Guénèque il veut expliquer tant je dis pas tant passé et que oui avec les fraternités humaines l'humanité la civilisation dès qu'en créole on commence à mettre le français en dérision c'est pour rappeler l'utilisation que l'élite avait toujours fait du français pour mentir à la majorité de ceux qui ne parlent pas français les discours politiques les promesses économiques etc donc l'introduction du français c'est pour marquer la distance et la réprobation dès qu'il y a le français c'est la démagogie et souvent ils disent aussi parler français par Vézigue et l'esprit c'est pas parce qu'on est par le français qu'on est intelligent donc il y aura toujours cette espèce de mise en distance mise en contexte pour bien montrer la distance donc à l'équilée Dieu dit la fraternité humaine c'est le ton qui va aussi faire la chose l'humanité la civilisation tout ça c'est français donc il n'y croit pas il y a d'autres noms qu'il faut retenir dans cette deuxième période très importante c'est le nom de Franck Fouché qui a été un des premiers avant Franck-Étienne d'ailleurs à avoir fait du théâtre en langue créole il a commencé en Haïti mais après il est parti au Canada donc c'est l'un de ceux qui va vraiment promouvoir la langue créole au Canada et d'autres auteurs comme Charles Fernand-Pressoir mais vous retrouvez toute cette liste sur le site du collège Emile Semestin-Mégis Franck Fouché-Paul-Larac alias Jacques Lenoir produisent des textes en créole dans cette période de la fin et c'est à partir de cette période qu'il y a véritablement des écoles qui se constituent on a un premier mouvement créole en 1965 et on va commencer à avoir une véritable éclosion du créole laïtien c'est le premier vrai mouvement littéraire qui apparaît donc c'est dans les années 1965 il est dirigé par Ernst Mirville qui a pour nom Pierre Bambou ce sont des noms que vous allez retrouver à chaque fois que vous irez vers les références pour la littérature en langue créole ou un autre nom c'est Jean-Marie Wilner-Denis Jean-Mapou qui tient jusqu'à présent une librairie à Miami dans le Little Rady de Miami où viennent se rencontrer tous les haïtiens quand il y a des ventes de signature c'est toujours Jean-Mapou qui tient ce lieu qui est devenu presque un centre culturel et ils forment une société qu'ils appellent la société alors Koukou c'est l'équivalent de Luciole il y aura une branche à New York et d'autres branches au Canada on verra plus tard et à Miami donc la diaspora haïtienne ce qui est intéressant elle va jouer un très grand rôle dans l'avancement de la littérature en langue créole ils sont dans une situation pratiquement d'exil à ce moment-là puisqu'on est sous l'origine de Duvalier et ils sont à New York ils ne font pas écrire en anglais ils ne vont pas écrire en français comme l'a fait par exemple Marie Chauvet ils le font en créole et on comprend d'ailleurs pourquoi quelqu'un comme Georges Castrat qui va vraiment dominer la littérature en langue créole a commencé à écrire aux Etats-Unis et je pense que Georges Castrat n'a certainement jamais vraiment maîtrisé la langue anglaise il y a un autre écrivain qui est très intéressant qui s'appelle Mano Eugène et il a conçu une sorte de poésie un peu comme les Haïkos très très réduit et c'est intéressant on va voir l'un de ses poèmes alors il y a une sorte d'intertextualité parce qu'il fait référence à l'espace d'un ciment qui est le roman de Jacques Stéphane Alexie et il écrit un poème de cinq vers sur l'espace d'un ciment en créole et c'est toute une réflexion philosophique sur le temps en créole et je pense qu'il a développé quelque chose de très intéressant dans ses petits poèmes très courts il arrive à pouvoir développer quelque chose presque de philosophique sur le temps sur beaucoup de thèmes comme ça je ne sais pas si vous voulez savourer parce que c'est un poème que j'aime beaucoup l'espace s'intimoment à l'évigné il y aurait le temps on connaît qui c'est en même temps il y ailleurs et puis l'éternité il y a l'avenir qui est déjà passé c'est l'ipséité on doit aussi citer Rassoul Labuchet et surtout Georges Castrat avec un recueil qui s'appelle Combellon il va vraiment marquer la production haïtienne en langue créole alors Combellon pour bien vous expliquer d'ailleurs ça s'appelle c'est une prise de l'anestine parce qu'il y avait évidemment dans un pays où il y a énormément de coupures d'électricité que les gens n'ont pas de toute façon quand il y a de l'électricité ils n'ont pas moyen de le payer il y a des prises clandestines donc il appelle son recueil prises clandestines c'est déjà tout un programme alors on va voir le texte que vous allez voir est succulent c'est un texte sur Kennedy John Fitzgerald Kennedy vous allez voir le truc que Georges Castrat a fait de John Fitzgerald Kennedy c'est absolument incroyable il faut replacer ça dans le contexte culturel haïtien qui est une société et là il faut retourner à Gérard Barthelmy qui est une société égalitaire le pays Boussala est un pays qui tombe vers l'égalité d'ailleurs quelqu'un comme Gérard Barthelmy se réfère souvent je ne sais pas s'il exagère un petit peu à Pierre Clastre qui est quelqu'un qui a écrit société égalitaire sans état pour lui il y a quelque chose un peu dans l'organisation sur le plan anthropologique de la société Boussala alors voilà comment il traite Kennedy alors c'est c'est l'époque où évidemment il y a des où il y a des négociations et que Duvalier va donner des gages pour livrer un certain nombre de communistes aux américains Kennedy gade ti djon gade keke ti figel tankou kenep gade je mouche ap tekem tek ap mouche frabe m nan te tok gade ti djon gade keke mouche pram pou kribete vete c'est extraordinaire parce que Kennedy c'est le président de la toute puissance américaine alors lui il le ramène aux copains qui passent je ne sais pas moi à côté mais c'est Tijon mais c'est keke il n'appelle pas évidemment John Fitzgerald Kennedy son visage est comme une quennepe un petit fruit rond mais ma parole il m'a touchée d'une chic note tek il y a beaucoup d'anomatopie aussi en créole mais il m'a frappée sur la tête toc mais c'est Tijon mais c'est keke mais ce keke il me prend pour un idiot il y a tout le temps ah bon alors c'est intéressant parce que quelqu'un comme justement George Cascra non seulement il théorise sa production en langue créole il la met en pratique je crois que c'est un de ceux qui est allé plus loin dans les subtilités de la langue créole d'utilisation de toutes les ressources orales de cette langue créole et de passer à la littérarité de l'écrit en créole et quand il dit ah bon ça renvoie aussi à l'énorme capacité de marronnage il ne faut pas l'oublier du peuple haïfais et de résistance au modèle importé quand il dit il me prend pour un idiot ah bon on ne dira pas plus voilà parce que tous les modèles importés qu'on a essayé de mettre sur pied ça n'a jamais marché comme par exemple la grande plantation c'est une chose les Haïtiens sont assez réticents à la grande plantation ils préfèrent la petite propriété par exemple familiale et d'ailleurs comme disait Gérard Barthémy il y a fort d'être en retard on est en affrance puisque aujourd'hui dans l'écologie moderne on retourne à la culture diversifiée et aux petits et aux petites propriétés un autre texte de Georges Castran Proto-prince Ville-Pam ma ville la journée devant Bac Kinkai le soir devant Bac Fritai la misée à piller sous Bwakan pour le temps de Mémio l'histoire sous Bac Selman sous doyant président dans Békeke on parle par le Médéla la justice en cette poudile de Nwag qui la ville a sauté en bas madigra mal masqué saïo alors c'est tout Port-au-Prince qui est là et c'est en même temps les nouvelles qu'on entend tout est là le jour devant les étals de Kinkai ça c'est toutes les images de Port-au-Prince les femmes qui vendent le soir on va manger le soir dans les étals de friture tout le monde en frit la nourriture frite la misère prend appui sur une tige de canne ça veut dire que voilà bon pour attendre le lendemain meilleur donc il n'y a pas beaucoup d'espoir prendre appui sur une tige de canne c'est menacer de tomber de toute façon l'histoire avance seulement à reculons porté par un président demeuré c'est un idiot un parlement qui ne fait que des promesses j'ai enlevé quelques parties la justice est enceinte pour les dealers de drogue quand est-ce que cette ville sortira du jour de ses personnages de carnaval mal déguisés alors là on arrive à Franck-Étienne qui avec son roman Desafis marque aussi un moment important après Combellange Desafis c'est vraiment le très grand roman écrit en créole à la page 9 on voit là encore l'orthographe n'est pas encore l'orthographe officielle d'aujourd'hui les derniers textes qu'on verra on verra que c'est une orthographe officielle depuis 15 ou 20 ans nous prend position alors je traduis tout de suite on s'assied on se met debout je vais lire en créole et vous lirez le français nous prend position chita position campée position couchée position krapodine position kouman personne pourquoi nous sous qui pied vous nous danser nous parlez pour contenu la journée nous parler peut-être nous l'ennuit nous dépaler et puis nous fermer bouche nous alors c'est un peu la situation du peuple haïtien qui est là qui attend il a écrit ça en 75 on pourrait l'écrire en 2019 un autre passage du ce même texte qui est très beau l'enfant l'enfant du cyclone gratté gratté gorge alors c'est intéressant le flèche de son paratonnière bouge dans tous les sens un choutchout c'est quelqu'un de curieux qui fouine pour eux alors c'est l'image du vent qui fait tourner ce paratonnière dans tous les sens donc c'est très poétique quand le vent du cyclone lui gratte la gorge donc c'est l'image d'une personnalisation finalement du paratonnière voilà donc on arrive là à des textes de grande maturité des textes extrêmement travaillés et loin de ce que justement Georges Castrat critiquait ça veut dire que on a ligné trois beaux verbes et on dit qu'on a fait un poème en créole il dit de l'exigence de la littérarité il faut de la littérature en créole autre chose intéressante mais là je ne l'ai pas c'est juste une réplique par exemple dans le théâtre de Franck-Étienne qui a été un théâtre extrêmement prisé de tout le monde particulièrement dans Pelletet alors ce qui est intéressant dans Pelletet il met sur scène un intellectuel et un analfabète pratiquement ils sont tous les deux aux Etats-Unis et l'intellectuel est parti dans de grandes considérations dialectiques les contradictions secondaires les contradictions primaires l'engagement l'exil etc comment il souffre et il demande au prolétaire et toi comment tu vis ta nostalgie le prolétaire attend un moment et il dit mon vie où est mouche j'ai envie de voir des mouches parce qu'il est dans une société tellement aseptisée tellement qu'il ne correspond pas à son univers et la seule réponse qu'il donne justement à ces grandes envolées lyriques sur la dialectique sur les contradictions secondaires et primaires mon vie où est mouche d'autres poètes publiés à cette époque comme Dominique Batravine ou Dorf Müller Pourrie-Jean-Baptiste on arrive à une nouvelle génération qui elle aussi va emmener encore plus loin la littérature en langue créole et ça c'est un texte de Lionel Trouillot qui est très beau alors là on a l'orthographe officielle d'aujourd'hui J'ai envie de rêver un grand vent pour laver la tête de Viglio J'ai envie de rêver que le pain est bon dans chaque matin d'enfant l'eau douce pour que l'orange douce soit plus douce J'ai envie de lever un grand vent pour laver les cheveux des villes J'ai envie d'un amour léger comme une pluie jardin Et là vous voyez comment cette littérature va évoluer vers vraiment un travail extrêmement méticuleux sur la langue ça c'est un texte de Sito Kavi L'amour Je ne vais pas gagner de temps de vent pour me lever encore Et même si je me déjoins de temps C'est un avion de température ce serait une perte de temps Je n'ai plus le temps d'être mécontent Et même si j'en trouvais le temps ce serait une perte de temps Le peu de temps qu'il me reste est pour aimer Je t'en supplie Amor Viens me voir tous les jours Puis prends le temps de jouer avec moi C'est dans tes bras que je mourrai qu'aucune autre mort ne vienne plaisanter avec moi Ni la mort par malédiction Ni la mort par ambition Ni la mort politique Ni la mort gueuse La mort des espèces Sonnotes et trébuchantes Tu entends Amor De 1990 à nos jours Et c'est là que les remarques du début ont toute leur importance On a une génération qui arrive à la littérature Et c'est une génération qui vient de familles beaucoup plus modestes que les familles de Citocavé de James Noel de moi de Daniela Ferrière de Lionel Trouillot Ce sont précisément ceux dont on parlait dont Robert Berwett-Oriol parlait au début qui ont été familiarisés à l'école avec la langue française même si chez eux ils n'ont jamais vu de livre même si chez eux les parents étaient analfabètes Et là il y a trois trois jeunes poètes qui à mon avis sont extrêmement doués dans ce sens Je veux parler de Mackenzie Horssell de James Noel et Inema Jeudi Alors on va écouter leur texte Alors il y a un texte Alors ça c'est le texte de James Noel qu'il a écrit pour la mort d'un des certainement pour moi le plus grand tambourineur des temps modernes qui s'appelle Azor et qui avait renouvelé la musique ce qu'on appelle la musique racine en Haïti et à sa mort voilà ce qu'il écrit Il y a un gros trou dans un traï tambour Azor pas mon ici tant qu'on C'est le ciel cassé debout C'est le ciel cassé debout Nous nous c'est seulement dans l'azur cassé en deux qu'on pourra revoir les yeux d'Azor C'est dans le goudou goudou de l'orage Alors goudou goudou c'est un terme qu'on a repris depuis le tremblement de terre Le tremblement de terre c'était le goudou goudou C'est comme ça qu'on l'a traduit en créole C'est dans le goudou goudou de l'orage qu'on pourra entendre battre la sotor qui vrillait dans son corps Alors la sotor c'est dans les cérémonies Voudou il y a divers types de tambours L'a sotor c'est le grand tambour C'est lui qui rythme c'est comme lui qui donne le rythme du coeur C'est lui qui donne le rythme de base de tous les rythmes d'ailleurs Voudou de tous les rythmes Voudou pardon que ce soit le yonvalu le yokongo le gedé le nago le hibo C'est le tambour à sotor qui est le tambour principal Alors il dit c'est dans le goudou goudou de l'orage qu'on pourra entendre battre l'assotor qui vrillait dans son coeur Azor est mort depuis ce jour tous les tambours du monde portent un trou dans leurs entrailles L'autre texte c'est de Mackenzie Orsel c'est de de l'eau vide ça c'est pour laver la rue pour un petit gout de l'eau où on fait vieux à brouter la main dans vos kits c'est intéressant parce que les deux textes qui vont suivre et le texte de Mackenzie et le texte de Inema parlent de l'eau du manque d'eau et comment l'eau va devenir un symbole extrêmement fort nos souffles sont attachés dans la queue des cerfs volants qui sont partis nos veines sont exemples le sang c'est pour laver les rues pour un peu d'eau les gens passent leur vie à puiser par saut l'eau de mer quand on habite en Haïti qu'on vit en Haïti on sait ce que ça représente un saut d'eau c'est dans le budget quotidien comment est-ce qu'on va trouver cette eau qui va chercher l'eau et comment on va gérer cette eau pour qu'elle ait une utilisation la plus économique possible donc c'est intéressant de voir l'eau va apparaître ici et on va avoir ce beau texte de causerie un texte d'Ineema Jeudi il faut bien comprendre la langue créole quand on demande à un Haïti un sac passé il répond naboule on brûle on vit alors lui va jouer sur le brûlé dim sac passé madou naboule moi d'un pou qui m'a pas crié m'a dit on ne l'en fait pas on n'y a pas gaspillé à ta de l'eau m'y a en vingt demande-moi comment je vais je te dirai ça va demande-moi pourquoi je ne pleure pas je te dirai que dans mon enfer puisque s'il y a boulé c'est qu'il est en enfer on ne gaspille rien même l'eau souvent très chère alors vous voyez comment on traduit million vingt en Haïti c'est pas la peine alors comment cette voiture elle vaut combien million vingt donc quand vous dites ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir l'acheter ça c'est très cher donc le terme million vingt c'est pour tout ce qui est très cher et inaccessible moi j'aime beaucoup ce poème il y a aussi des femmes qui écrivent des poèmes en créole comme des états de la génération précédente comme Evelyne Trouillot comme Ketli Mars et comme aussi ce roman de la jeune haïtienne dont j'ai montré un extrait la dernière fois Saïka Seus en conclusion je voudrais revenir à Derrida juif né en Afrique du Nord et qui analyse et auto-analyse son rapport à la langue française parce que c'est quelque chose qu'on peut absolument appliquer à toute la première génération qui a tenté d'écrire en créole il faut bien écouter le monolingue dont je parle il parle une langue dont il est privé ce n'est pas la sienne le français parce qu'il est donc privé de toute langue et qu'il n'a d'autre recours ni l'arabe ni le berbère ni l'hébreu ni aucune des langues qu'auraient parlé ses ancêtres parce que ce monolingue est en quelque sorte aphasique peut-être écrit-il parce qu'il est aphasique il est jeté dans la traduction absolue une traduction sans pôle de référence sans langue originaire sans langue de départ il n'y a pour lui que des langues d'arrivée c'est exactement le cas de personnes comme Jacques Roumain de personnes jusqu'à l'époque 1950 je reprends parce que c'est un texte c'est extrêmement important à comprendre le monolingue dont je parle il parle une langue dont il est privé ce n'est pas la sienne le français parce qu'il est donc privé de toute langue et qu'il n'a plus d'autre recours ni l'arabe ni le berbère lui juif d'Afrique du Nord ni l'hébreu ni aucune des langues qu'auraient parlé ses ancêtres parce que ce monolingue est en quelque sorte aphasique peut-être écrit-il parce qu'il est aphasique il est jeté dans la traduction absolue une traduction sans pôle de référence sans pôle sans langue originaire sans langue de départ il n'y a pour lui que des langues d'arrivée ce fut la situation de tous les francophones nés dans les familles francophones et qui ont appris à lire et à écrire en français ils avaient une langue d'arrivée mais étaient mal à l'aise avec la langue de départ ils ne la maîtrisaient pas c'est à partir de la moitié du XXe siècle que se sont mis à la recherche d'une langue de départ avec Mauricio Leroy Castra Franck-Étienne mais la nouvelle génération d'écrivains issus de milieux sociaux plus modestes créolophones au départ et cela parce qu'il y a eu une démocratisation de l'école haïtienne avec en plus l'introduction du créum à le cursus scolaire eux ont une langue de départ qu'il s'agisse de Mackenzie Horstel qu'il s'agisse de il est ma jeudi extrêmement doué qu'il s'agisse de James ils ont une langue de départ mais mieux et c'est là où Castra était un visionnaire il ne se prive pas de la langue d'arrivée non plus quand Castra disait déjà en 1960 quand il a écrit son Kornblan la partie théorique la postface il faut tout prendre et en cela Castra avait raison dans la postface de son recueil surtout prenez les deux ne vous privez d'aucune langue l'essentiel est de dire merci applaudissements 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 Merci.